Tu as erré dans la ville sans même penser à te réfugier chez une connaissance. Tu n'as plus de famille dans la région, pas non plus l'énergie d'aller chercher de l'aide. D'ailleurs, tu le vois bien aux regards affolés que tu croises sur ton passage et aux portes qui, en claquant, laissent derrière elle un silence de mort. Chacun est occupé à sa propre survie. Personne ne souhaite être dérangé de sa peur et de sa solitude. Toi, pas davantage. Tu as traversé les zones bombardées, croisant d'autres gens à l'air agarre et aux mâchoires serrées. Tu as marché jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, une fois dans la pénombre, tu as trouvé un coin à l'abri du vent et l'espérais-tu des rencontres dangereuses. Tu t'es mis en boule pour lutter contre le froid. C'était la première fois de ta vie que tu dormais ainsi, à la belle étoile. Au terme de cette journée sans fin où tout a basculé, désormais livré à toi seul, ainsi, sous une cage d'escalier, recroquevillé comme dans une boîte à chaussures, cette façon de te réfugier en toi-même, d'aller trouver dans ton sang un petit peu de tranquillité et d'entrelasser tes membres, chaque parcelle de ta peau cherchant à se mettre en contact avec elle-même, t'a donné ce soir-là, cette première nuit, la chaleur suffisante à ta survie. Juste un peu de confort, pas grand-chose. Cette façon de trouver au fond de toi les ressorts les plus primaires quand tu n'étais plus réduit qu'à un corps. Cette façon d'aller au plus efficace, alors même que tu étais plus vulnérable que jamais. Cette façon de faire te rassurait un peu. Sous le ciel nocturne, elle t'a ôté de l'angoisse, a fait disparaître des pans entiers de terreur qui ne demandaient qu'à t'engloutir pour célébrer cette première nuit d'abandon. Alors, peu à peu, tu as un peu moins tremblé. Tu as même ressenti une sorte de satisfaction. Une satisfaction étrange, à peine perceptible tant elle était fugace. Le sentiment d'être devenu fort, très fort. Contre toute attente, la certitude d'être un être hyper adapté. Oui, tu t'es alors senti surpuissant. Comme un enfant plongé dans ses rêveries éveillées se transforme en un héros invincible. Ces quelques secondes, tu t'es senti surpuissant. Puis tu as coupé net. Et tu t'en es voulu. Tu te serais bien donné des claques. Tu t'es mordu l'intérieur de la joue. Tu t'es dit, encre-toi bien ça dans la tête. Tu n'as pas le droit de te réjouir. Un goût de fer dans ta bouche est venu laver ton arrogance. C'était le sang. Ta petite blessure, pas grand chose. Et tu t'es répété, tu n'es là que parce que tu as eu de la chance. Tu t'es répété, tu n'as aucun mérite. Très bien le sang. Tes parents et ton petit frère sont morts. Ils sont là. Très bien. Ils te regardent. Venu à point le sang. N'oublie jamais ça. Tu as été chanceux quelques dixièmes de seconde. Ils sont là. Tu as eu de la chance. Juste un tout petit peu. Cela ne te donne aucun droit. Un peu de chance, quelques secondes. Tout juste assez de secondes. Assez pourquoi.